bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de ma collègue on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans une nouvelle config donc j'ai maintenant deux écrans et puis la webcam qui fonctionne un petit peu mieux d'ailleurs on va tester le son de la webcam avec le petit correctif vous me direz dans les commentaires si ça va mieux ou pas on va parler aujourd'hui d'un truc un petit peu plus design il y aurait une prochaine vidéo qui sera aussi là dessus sur un autre truc design c'est pas du matériel en soi c'est pas non plus un truc qui va révolutionner c'est vraiment axé sur le côté décoratif le côté joli un peu personnalisé on va parler aujourd'hui de ce tank et je le sors de son petit sachet de ce drip tip alors avant toute chose on va donner le nom la marque et tout ça c'est juistrap le nom de la marque qui est juistrap.co.uk pour ceux que ça intéresse s'ils veulent aller sur le site ce qui serait vraiment bien ils font partie pour ceux qui connaissent du groupe de wood workshop donc c'est un groupe qui est aussi aux états unis qui fait dans ce genre là qui s'appelle les lava tank ici c'est les unique tank on va en parler en détail on va voir combien ça coûte on va parler un petit peu du site on va faire un petit test en direct pour le remplissage parce que c'est particulier et puis au delà ça je pense qu'on sera bon donc on va passer dans l'ordre le site en anglais ça a pas de choix très bien expliqué c'est pas compliqué au niveau des prix je pense qu'on va dire tout de suite parce que au moins ça fera pas ça fera partir des gens ça fera rester je trouve pas ça extrêmement cher si je retrouve le prix je trouve pas c'est extrêmement cher ça doit être sur la page pour les tanks ça commence à partir de 35 livres je vous mettrai ici il y aura une petite barre avec toutes les conversions pour que ce soit plus pratique pour vous donc ça commence à 35 livres et après ça peut être fait aussi sur mesure selon vos souhaits il ya énormément de modèles énormément de couleurs de finitions différentes je mettrai aussi quelques photos mais je vous invite vraiment à les regarder sur le site parce que c'est très bien fichu et c'est c'est assez explicite ça m'a été envoyé par richard ou richard je pense que ça se montre plus comme ça donc je le remercie beaucoup dans ce colis j'ai reçu donc le tank avec dans ce sachet qui était aussi un coup avec des petits o-ring des petits joints de rechange vu que ça se compose de joint évidemment c'est très pratique c'est très sympa et puis c'est pas bête du tout vous aurez si vous commandez un manuel tout en anglais évidemment franchement accessible pour peu que vous ayez quelques notions vous vous ayez fait au moins le collège capterait très largement ce que c'est il ya une vidéo explicative je mettrai le lien ici pour le premier remplissage parce que ça se remplit pas comme un cartotank standard il ya quelques petites utilités c'est pas bien méchant toutes les informations utiles au delà de ça il ya un papier pour le tank et un papier juste pour les reptiles donc ça c'est pas mal c'est mieux d'expliquer plutôt que se retrouve avec un objet cassé d'être un petit peu carrément dégoûté on va tester ça aujourd'hui je viens mon petit bord voilà je vais changer le plan de la caméra et puis on va le regarder en détail voir comment c'est fait le remplir et puis voir comment ça va même si au final c'est qu'un cartot c'est surtout l'aspect ça je fais mon petit ménage on se retrouve en plan serré alors plan serré enfin serré c'est relatif voilà c'est moi coucou on va le regarder en détail donc on arrangera au fur et à mesure des vidéos parce que là c'est la première vidéo avec le matos design donc ici un peu plus serré vous voyez le tank je vais le démonter entièrement pour vous puissiez voir comment c'est comment c'est fichu ce machin là alors les matériaux le toute la partie bottom cap et top cap c'est un mélange de polyester de grade alimentaire donc pas de souci là dessus avec divers coloris différents en sachant que tout est tourné à la main c'est les pièces uniques voilà si vous en achetez une ce sera la vôtre et il n'aura pas deux pas deux pareilles il ya deux finitions différentes pour le drip tip vous regarderez sur le site un choix assez impressionnant et puis vous pouvez toujours poser vos questions si ça vous intéresse donc on le démontre pour ça je prends la partie supérieure ici donc c'est une pièce unique il n'y a pas de drip tip c'est pas adaptable c'est directement ça au niveau du confort c'est vraiment vraiment très sympa je vais essayer de zoomer un maximum voilà la qualité de finition est franchement carrément impressionnante on a un léger sentiment de fragilité mais ça a l'air quand même costaud je me suis pas amusé à l'éclaté par terre ça a l'air quand même costaud la deuxième partie donc je vous montrerai comment on installe le tank selon les préceptes de la vidéo faire un petit zoom aussi ça coûte pas cher ça mange pas de pain voilà donc les joints franchement ils ont l'air et ils sont très costaud le carton est maintenu on va dire avec force est-ce que tu veux bien faire le focus jusqu'à présent t'en sortait bien c'est dommage mettons que ça va aller au point automatique ouais il peut y avoir des petits bip aussi de téléphone on va parler du tank le tank c'est en verre c'est en fait du poro silicate c'est un petit peu différent du verre plus cassant mais plus solide pas plus résistant au changement de liquide et plus facile à travailler c'est pour ça qu'il peut s'associer très facilement donc voilà vous aurez ces trois parties là le bottom cap le top cap et votre votre petit votre petite tank donc je vais retirer pour la démo ce qui est indiqué de faire quand vous le remplissez donc là j'ai mon petit tourné de glisse j'ai mis ça il vous faut absolument c'est beaucoup plus pratique parce que vous n'allez pas vouloir abîmer votre bottom cap il va vous falloir soit un drip tip très fin qui passera dedans tank filler par exemple soit sinon les petits joints de protection qui sont livrés sur les cartes bosch tout simplement à savoir qu'ici c'est un carteau qui a été punché à la main et c'est préférable de les puncher à la main même si les cartes au du marché bosch et autres sont compatibles maddie richard donc pour procéder j'ai ça pour protéger je vais le passer là dedans donc faut pas y aller non plus comme des bourrins mais faut savoir se faire se faire entendre voilà j'ai passé mon mon premier côté je vais le carré je peux mettre mon tank même si vous pouviez le laisser dès le début c'est pas très très gênant je vais pouvoir l'installer il est là je cherchais mon mode je vais l'installer sur le mode est ce qui m'affiche déjà une résistance ou pas de points de haut maintenant je vais pouvoir le remplir je vais déjà virer ce petit truc en silicone qui ne me sert strictement plus à rien désormais voilà c'est pas bien compliqué je vais remplir mon tank pour information avec du liquide de chez the foo original sin toujours habitué à un petit bout de pomme que j'aime bien si vous entendez du bruit derrière vous inquiétez pas il ya un petit animal qui vit avec moi qui est très sympathique j'ai recueilli pour nous elle il avait froid j'espère que ça gênera pas trop le bruit donc une fois vous avez rempli je suis rempli au mieux je vais poser doucement le truc dessus sans le mettre à fond et juste avec ça je vais retourner ça va me permettre en fait d'humidifier les bords de mon tank et d'assurer un serrage on va dire des plus les plus pratiques donc voilà j'ai passé mon liquide je vais pouvoir refermer je dévisse gentiment et comme toute méthode qui est bien adoptée maintenant chez nous je vais juste procéder à une aspiration pour pouvoir imbibler le liquide plus facilement j'ai ressenti les deux trois petits glous glous on voit que le niveau a baissé donc globalement c'est prêt ce que je vais faire je vais l'installer on repasse en plan large et puis on voit comment ça va voilà plan large de nouveau donc voilà niveau a baissé l'installation est au poil le fini franchement enfin c'est c'est très très bon moi je trouve ça très beau je pense que tout le monde s'accordera à dire que c'est plus beau qu'un carto bosch standard après pour les goûts et les couleurs vous trouverez je pense la couleur au modèle qui vous ira le confort du drip tip y'a rien à dire à ce niveau là qu'est ce que je peux dire de plus de ce produit bon il va se destiner globalement à ceux qui sont amis du cartonniseur ceux qui utilisent pas pour moi je l'utilise pas tellement moi j'utilise pas tellement de carto mais quand je vois ça ça m'incite à l'utiliser parce que c'est très pratique on va goûter ce que ça donne voilà bon cela dit ça fonctionne simplement comme comme un cartonniseur standard il n'y a pas trop d'inquiétude à voir ce niveau là je vais essayer de vous installer sur sur deux trois autres trucs histoire que vous voyez un temps soit peu la différence j'ai pas non plus énormément de matos mais si ça peut vous inciter à le prendre ou pas alors sur un cassant voilà comment ça va terminer donc on est quasiment flush quoi qu'il arrive le cassant a toujours son son petit biseau qui fait que c'est pas forcément le plus joli mais ça s'installe très bien j'ai pas eu de soucis particulier avec l'airflot ça se déroule assez bien j'ai essayé avec les carto bosch standard les carto bosch slot c'est passé aussi à savoir qu'ils ont des modèles standard donc pour un carto 35 45 mm je vais pas dire de bêtises je corrigerai si besoin mais ils ont aussi des temps qui existent pour les carto xl si vous utilisez particulièrement les carto xl donc je reprends une petite taf parce que que j'aime bien ce goût là et que voilà par contre faut pas le serrer trop fort donc si vous cherchez un cartomiseur sympa qui change un petit peu qu'il soit fini à la main c'est pas forcément donner mais la finition il ya rien à dire c'est impeccable qu'est ce que je pourrais donner comme défaut parce que là j'ai mentionné toutes les qualités et la beauté du produit les seuls défauts que j'ai moi j'ai ressenti c'est si vous bassez rage trop fort si vous n'avez pas de air flow naturel ça va bloquer l'air flow mais ça c'est comme tous les carto tank et le truc que moi j'ai trouvé c'est qu'il était légèrement enfin un petit peu sec c'est ça ce serait pas plus mal que ce soit un peu bisaudé parce que on le sent légèrement c'est pas ça va pas non plus couper la langue quoi mais c'est un petit peu raide sinon ça fonctionne bien c'est très bien c'est très joli j'ai pas une fuite en même temps vu la taille des joints qu'il ya dessus faut vraiment vouloir j'ai pas de soucis non plus pour ceux qui se posent la question je peux le secouer ça tient enfin les joints il y aura pas de soucis à ce niveau là ils accrochent correctement au delà de ça pour ce carto pour ce tank très bien rien à dire on va passer maintenant aux directives chose à savoir la seule variation qui aura c'est vraiment pour vous montrer la seule variation qui aura c'est c'est la couleur voilà le format plus plutôt sympa un truc qui m'a beaucoup étonné c'est que je suis très très chiant mais vraiment très chiant avec le format d'une équipe si la forme me plaît pas faut focaliser à faire c'est pas possible là c'est super confortable il n'y a pas j'ai pas été gêné d'habitude il ya toujours un truc qui me chiffonne ou qui m'agace rapidement là pas du tout je vais vous montrer ce qu'il se lancera je vous montrer ça sur sur un matos 0.9 ça pour très bien sensé ça parce que j'ai la disposition j'ai un petit délaissé ça fera très bien l'affaire c'est peut-être pas le meilleur mélange des gens vu le mélange de la qualité des produits ça s'installe globalement surtout j'ai essayé carto j'ai essayé tous mes atos s'est passé dessus ça tient c'est pas c'est pas à l'arrache pour le tirer faut le tirer quand vous mettez vous sentez le petit clip ce qui vous dit que c'est bon c'est bien accroché au niveau après du confort il est je trouve plutôt joli voilà enfin la finition rien à dire toujours ce petit souci auquel j'accroche un peu moins c'est le côté un petit peu raide du bas du de la fille de la finition quoi c'est on sent que c'est coupé net après c'est pas ce dont je suis fan mais voilà c'est pas ça passe je vous montrer l'histoire sur un rsst si jamais ça vous intéresse pour vous mesdames voilà ça signe plutôt bien d'ailleurs fois je nettoie qu'est ce qu'on va dire de plus est ce que je peux recommander et à qui je peux recommander ce genre de produits si vous utilisez des cartes autant que vous vous êtes définitivement quelqu'un qui est fait pour les cartes hauts et vous voulez un truc joli qui tiennent le choc qui tiennent la route pas compliqué à monter enfin non le changement de carto ça c'est en quand on a du truc ça sent une minute quoi c'est pas plus compliqué qu'un autre qu'un autre je peux vous conseiller si vous voulez un truc un petit peu stylé qui se finit un tout petit peu moins qu'en 22 pour à faire gaffe ça va être du 20 ou du 19 sinon c'est exactement la même chose je peux vous conseiller pour ça si vous voulez un truc joli si vous voulez faire un petit cadeau sympa voilà c'était le vapologues pour la présentation des unit tanks de chez juicetrap alors à juicetrap.co.uk j'essaie de parler français un petit peu voilà je vous dis restez loin de la cigarette la prochaine fois on va encore parler d'un matos ou peut-être d'un liquide j'alternerai il s'agira de quelque chose pour embellir votre vaman pour cette vidéo ça peut embellir plein d'autres trucs je vous dis à bientôt restez loin de la cigarette vapez bien salut